Salut et bienvenue sur le cours des racines Aujourd'hui on va approfondir la notion de propriété fondamentale qui sert à simplifier et cette fois-ci on va simplifier des fractions Allez c'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet je me permets de faire un petit rappel sur la notion fondamentale des racines que voici donc je te rappelle que c'est racine d'une multiplication ça sera égal au produit des racines et surtout qu'est-ce que je vois souvent ? c'est ça ! et quand je vois ça le lien entre cette propriété et comment l'appliquer si on a une fraction c'est à dire là j'ai la fraction a sur b et j'applique une racine à cette fraction on applique une racine à une fraction c'est rien d'autre que appliquer la racine au numérateur c'est l'élément au-dessus et au dénominateur donc là j'ai la fraction 4 sur 25 et j'applique cette formule donc là ça va me distribuer oh pardon j'ai une étape trop loin ça va me distribuer la racine au 4 d'en haut et la racine au 25 d'en bas et après on peut se demander est-ce que racine de 4 je sais combien ça fait ? ouais racine de 4 ça fait 2 et racine de 25 racine de 25 ça fait 5 pourquoi ? 2 au carré ça fait 4 et 5 au carré ça fait 25 voilà tranquillement on a appliqué cette formule maintenant regardons celle-là donc racine de 16 donc racine d'une fraction donc le réflexe c'est la racine elle va aller en haut et en bas ça me donne racine de 16 sur racine de 9 racine de 16 ouais 4 fois 4 16 donc racine de 16 c'est 4 et pareil racine de 9 ça fait 3 donc racine de 16 c'est 4 prochain exemple racine de 8 sur 20 alors là j'ai la racine je la mets en haut et en bas donc ça me donne racine de 8 sur racine de 20 est-ce que là on peut continuer à simplifier ça ? bah ouais 8 on pourrait le décomposer en 4 fois 2 pourquoi je vais le décomposer en 4 fois 2 ? parce que je sais que là la propriété fondamentale elle va me permettre d'écrire ça comme racine de 4 fois racine de 2 et et racine de 4 c'est un carré parfait donc ça ça va me faire 2 donc au final je me retrouve avec racine de 4 fois racine de 2 et ça je sais que c'est égal à 2 racine de 2 donc maintenant 20 est-ce que 20 je peux avoir une décomposition ? bah 20 ça fait 2 fois 10 mais 2 et 10 c'est pas des bons carrés mais par contre je peux aussi voir ça comme 4 fois 5 pourquoi ? parce que 4 fois 5 je vais me retrouver racine de 4 fois racine de 5 ce qui me donne 2 racine de 5 en fait si tu es à l'aise avec les fractions tu peux déjà remarquer une chose c'est que là ça peut se simplifier ou là ça peut se simplifier et on se retrouve avec racine de 2 sur racine de 5 maintenant je veux juste te rendre attentif sur une chose avant de se lancer là-dedans le but de tout ça c'est 1 c'est de simplifier c'est de simplifier c'est juste ça le but alors pourquoi pas commencer déjà par simplifier avant de se lancer dans ces calculs fous par exemple 8 sur 20 on sait de simplifier 4 sur 10 maintenant ça c'est paire ça c'est paire donc j'ai 2 sur 5 pareil 2 x 2 x 5 et là j'ai la fraction irréductible et regarde maintenant comme ça beaucoup plus vite racine de ça ça va être quoi ? racine de 2 que tu vois ici et racine de 5 que tu vois ici tu vois ? c'est quand même plus simple que de travail que les racines donc n'oublie jamais avant qu'on se lance dans des calculs essaye de garder l'esprit ouvert à ce que tu sais déjà n'oublie pas ce que tu sais ne précipite pas ne précipite pas Si je vous multipliez des fractions si tu veux vois ça comme un a et ça comme un b donc regarde au final je me retrouve juste avec racine de a fois racine de b et racine de a fois racine de b là je vais appliquer la propriété dans l'autre sens ça me fait racine de a fois b donc a c'est 3 sur 7 fois b 2 sur 3 ok ? tout simplement tu vois donc là qu'est-ce qu'on voit ? là j'ai juste une multiplication de fractions et ça non ça devrait aller maintenant donc les 3 ils se simplifient parce qu'ils sont en haut ils sont en bas et on a la multiplication et les divisions et je me retrouve avec 2 sur 7 donc ça ça me donne 2 sur 7 racine ou bien si tu veux racine de 2 sur racine de 7 voilà félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo 1. Maxime la vidéo sur la vidéo sur Matrix.fr tu peux non seulement télécharger le rythme de cette vidéo mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape tu peux aussi défier tes amis dans les jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois On se retrouve sur matrix.fr